Partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à la maison. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis éducateur sportif et je vais vous présenter aujourd'hui une séance de renforcement musculaire qui va pouvoir travailler surtout le bas du corps et qui va travailler aussi au niveau des abdominaux. C'est une séance que vous allez pouvoir refaire à la maison avec les adultes, les enfants. Et aussi pour les adeptes de course à pied, c'est une séance qui va pouvoir aussi vous aider à avoir de meilleurs appuis et aussi justement de travailler ce renforcement musculaire au niveau des jambes qui pourra vous aider. Alors le premier exercice, ça va être un exercice de chaise. Mais avant de commencer ces exercices, il faudra bien penser à faire un échauffement au moins de 10 minutes. Donc soit sur un vélo d'intérieur, un vélo d'appartement ou autrement même sur place. Chez vous, vous allez pouvoir commencer déjà par faire de la marche. Donc marche, vous allez surtout échauffer au niveau des molles, au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Donc essayez de bien remonter la pointe de pied et à chaque fois on appuie donc fort sur le sol. Chaque fois on essaye de bien appuyer fort sur le sol. Ça au moins pendant, donc soit faire au moins 20 mouvements. Après, tout de suite après on fait des flexions. Il faut faire au moins 10 flexions. Je fais mes 10 flexions, ça échauffe au niveau des jambes, ça échauffe donc au niveau des cuisses. Tout de suite après je refais 20 mouvements au niveau des pieds. J'alterne donc le mouvement au niveau des pieds, les flexions et je vais pouvoir aussi faire des fentes pour continuer à échauffer au niveau des jambes. Au moins 10 fentes, donc bien le pied vers l'avant, je décolle bien mon pied arrière. Et hop, je recommence par de la marche. Au moins 20 mouvements. Et je recommence par des flexions, au moins 10 flexions. J'essaye de faire ça au moins pendant 10 minutes. Soit cet échauffement là, autrement un vélo d'intérieur et pendant 10 minutes, essayez d'augmenter après au fur et à mesure la résistance. Donc premier exercice comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la chaise, ça va être des exercices à enchaîner. Premier exercice, il dure 30 secondes. Je me mets en position de chaise, je suis appuyé sur un mur, moi ici sur un arbre, vous pouvez pas faire pareil chez vous. Les jambes à 90 degrés, bien les puits appuyés sur le sol, j'appuie bien mon dos. J'ai le dos bien droit et tout ça pendant 30 secondes. Au bout des 30 secondes, sur une surface plate, les pieds de largeur du bassin, les mains sur la taille, j'emmène le bassin derrière et je vais essayer d'aller le plus haut possible. Et là j'ai 10 mouvements à faire, hop et j'enchaîne, 10 mouvements à faire, j'essaie d'aller le plus haut possible. Essayez de bien rebondir à chaque fois. Quand j'ai terminé mes 10 mouvements, tout de suite, je mets un pied devant, un pied derrière. Je me mets en front avant, surtout la jambe avant qui travaille, j'ai bien mon talon arrière qui est décollé. Tout ça pendant 15 secondes déjà sur une jambe, 15 secondes sur une jambe et hop je change de jambe, 15 secondes sur l'autre. Essayez de bien tenir, 15 secondes sur une jambe, 15 secondes sur l'autre. Je regarde bien droit, je regarde devant le dos bien droit. Et tout de suite après, je vais enchaîner sur 10 montées de genoux et j'essaie de bien faire travailler mes pieds. Mes pieds vont venir appuyer fort sur le sol. 10 montées de genoux, je reviens et je fais ça une deuxième fois. 10 montées de genoux, on essaie de bien monter les genoux, bien venir appuyer sur le sol. Tout de suite après, je me place en position de gainage. Sur les avant-bras, 30 secondes à tenir. Je serre bien au niveau des fesses, je serre aussi au niveau des abdominaux. Si j'ai trop dur, je plie mes genoux, je pose les genoux hausses. Le dos bien droit, 30 secondes comme ça à tenir. Au bout des 30 secondes, je me relève, je vais alterner des pompes et des flexions, des burpees ça s'appelle. J'ai les mains devant, je fais ma pompe, je reviens, je saute le plus haut possible. Je mets la main devant et hop je saute le plus haut possible. Et tout ça, 10 fois. Au bout de mes 10 mouvements, je vais devoir après marcher sur place. Tout de suite, j'enchaîne, je marche sur place. J'essaye de bien appuyer sur le sol. Pendant 30 secondes, j'essaye de bien dérouler les pieds. Allez, on appuie bien à chaque fois. On déroule bien les pieds. Au bout de ces 30 secondes, je mets mes mains sur la taille et je vais faire 10 mouvements. Ou je saute. J'essaye de bien rebondir à chaque fois. 10 mouvements, je reviens tranquillement en marchant. 10 mouvements, et je fais ça une deuxième fois. 10 mouvements, c'est surtout les pieds qui travaillent les mollets, les jambes bien tendues le plus droit possible. Et mon enchaînement est terminé. Vous prenez une minute de pause et vous pouvez enchaîner ce circuit au moins 8 fois. Ça va prendre au moins une demi-heure pour faire les exercices. Vous avez donc un quart d'heure d'échauffement, 10 minutes, un quart d'heure d'échauffement. Vous pouvez faire pareil à la fin aussi, en faisant 10 minutes de récupération sur un vélo ou simplement en marchant activement chez vous. Donc voilà, la séance se termine. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois même par semaine si vous pouvez. Ça peut vous aider surtout à renforcer le bas du corps, les jambes, les abdominaux. Si jamais il y a des personnes qui courent, ça peut vous aider surtout au niveau des appuis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.